Musique Oui, c'est pas un événement parce que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé et là ça va se passer là, là, à partir d'aujourd'hui je crois, au centre Pompidou à Paris. Oui, ça a commencé hier au centre Pompidou à Paris et fait en évendredaille. Et effectivement, les cubistes, on les croise régulièrement dans les expositions mais pas forcément tous ensemble. Donc là, c'est une rétrospective, on va dire, non pas d'un artiste mais de tout un mouvement qui est né aux alentours de 1907 alors qu'il y avait déjà le fauvisme qui lui est né aux alentours de 1905. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fauvisme va s'intéresser à la couleur et le cubisme va s'intéresser à la forme. En ce début de siècle, où il y a toutes ces avant-gardes à Paris, où ça grouille, où ça grouille et où la photographie existe déjà depuis le siècle précédent qui représente la réalité, les peintres vont vouloir représenter autre chose que la réalité. Ils vont représenter leur vision du monde, leur réalité. C'est vrai qu'ils sont tous réunis avec les pionniers, Picasso et Braque. Encore lui, je sais, Picasso, il est définitivement partout. Mais c'est vrai qu'en même temps, s'il n'avait pas été là, l'histoire de l'art en aurait été changé. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre le centre Georges Pompidou à Paris. Au début du XXe siècle, de jeunes artistes comme Pablo Picasso ou Georges Braque vont être fascinés par l'art de Paul Cézanne et par des œuvres qui viennent d'Afrique ou d'Océanie. Et en regardant l'art de Cézanne, sa géométrisation des formes, ils vont eux-mêmes trouver une manière de représenter les choses, le monde, de manière plus géométrique, simplifiée et s'affranchir de toutes les conventions. La peinture de Picasso et Braque se concentrent sur l'étude de la forme et de son espace. Et c'est pour cette raison que dans les tableaux de 1910, 1911 ou 1912, la couleur semble complètement évacuée. La palette est restreinte à des ocres, des gris, des bruns. Ils cherchent à exprimer un espace tactile. Il faut rentrer à l'intérieur de l'objet, arriver à faire sentir l'air autour. Pour cette raison, les couleurs viendraient fausser en quelque sorte cette analyse. Il y a une complicité extraordinaire qui se tisse entre Braque et Picasso. Ils se voient tous les jours, ils échangent leurs idées et peignent côte à côte. Parfois, il est difficile de reconnaître quel est l'auteur de l'œuvre puisque certaines toiles ne sont pas signées. Picasso peint et sculpte en même temps, on le voit dans sa tête de Fernande. Les tableaux deviennent des objets, les constructions sont peintes. Donc, on ne peut plus dire que c'est de la sculpture ou de la peinture ou du dessin. Ce sont des œuvres, tout simplement. L'originalité de l'exposition, c'est de montrer la diversité du cubisme. Bien sûr, les grands pionniers, les grands inventeurs que sont Braque et Picasso, mais également de nombreux artistes qui sont exposés à l'époque dans les salons parisiens. En particulier, Jean Mézinger ou Albert Glez, aux côtés de Robert Delonay ou Fernand Léger. Avec des œuvres qui sont finalement beaucoup plus décoratives, qui sont très colorées également. Des formats monumentaux, mais aussi des sculpteurs comme Constantin Brancusi, Jacques Lipschitz, Henri Laurence. Il y a en fait autant de cubisme que d'artistes. Et le cubisme que découvre le public en 1911, au Salon des Indépendants, est très loin des inventions radicales de Braque et Picasso. En fait, c'est toute une génération de peintres, de jeunes peintres et de jeunes sculpteurs qui, à un moment donné, vont œuvrer ensemble dans la même direction pour inventer le cubisme. Le mot a été dit, ils étaient ensemble, c'est vrai qu'ils se fréquentaient beaucoup. Et c'est la particularité qu'il y avait dans cette première partie du XXe siècle, c'est que les artistes, pour exister, se soutenaient. Donc étaient ensemble, se fréquentaient. C'est pour ça qu'ils s'inspiraient les autres et ils exposaient dans les salons ensemble. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les artistes, maintenant, sont indépendants. Déjà, éventuellement, par les réseaux sociaux, ils sont au courant de ce qui se passe ou par le marché de l'art chez les autres, mais ils sont vraiment indépendants. Ils n'ont plus besoin de se grouper, cette vie de bohème, comme ça, de tous se grouper pour exister. Ils sont très indépendants. Donc c'est pour ça que, dans cette première partie du XXe siècle, il y a eu beaucoup de courants qui se sont succédés, beaucoup de courants. Et qu'on le voit, donc vous avez vu le nombre d'artistes qu'il y a dans cette exposition. C'est vrai qu'ils essayent des choses ensemble, alors qu'aujourd'hui, c'est plus des explorateurs unitaires. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, c'est que Braquification n'exposait pas. Donc ça veut dire que leur tableau n'était pas forcément connu du public, mais était connu des autres artistes qui, eux, ont exposé en grand format et en couleur. Donc c'est à voir au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 25 février. Merci beaucoup, Béatrice.